Le moche de Marius van Meyenburg Personnage Lette, le moche Fanny, sa femme Schaeffler, le chef de Lette Karlmann, l'assistant de Lette Fanny, une vieille dame riche Karlmann, fils de la vieille dame riche Schaeffler, un chirurgien Fanny, son assistante Lette doit avoir une apparence normale Et ne pas être maquillé en moche On ne voit aucun changement sur les visages des comédiens après les opérations Monsieur Schaeffler, il faut que je vous parle Monsieur Schaeffler Je suis en train de m'éplucher un fruit Pourquoi est-ce Karlmann qui va au congrès ? Je sais très bien ce que vous ressentez Oui mais qu'espériez-vous ? Ce que j'espérais ? Oui, allez, dites-le Que ce soit moi qui aille au congrès pour présenter notre prise de courant fort et pas ce bricoleur Vous avez l'air de vraiment le croire Pourquoi pas ? Vous devez bien être conscient De quoi ? Vous devez bien savoir Qu'est-ce que je dois savoir ? Que c'est totalement impossible Bon, pourquoi ? Vous ne savez pas ? Non, quoi donc ? Jamais personne ne vous l'a dit ? Je ne vois pas Ce n'est pas possible que ce soit encore pour ma pomme Quoi ? Je pensais que tu le savais Je t'ai toujours admiré avec elle superbe Tu t'en sors De quoi ? De ce que tu es incroyablement moche Oh Je ne voulais pas te blesser Moche ? Je n'en aurais jamais parlé parce que tu es un être si rare Tu me trouves moche ? Intérieurement, tu es très beau Mais ? Mais ton visage est hélas très très moche Et on n'aurait pas pu dire ça autrement ? Non Que tu me trouves moche ? La question n'est pas ce que je trouve ou ne trouve pas Tu es moche C'est une réalité Ça me dépasse que tu ne le saches pas Je trouve ça grave Je comprends Mais je ne sais vraiment pas Vous ne pouvez pas simplement m'envoyer promener Vous passez pour un spécialiste en matière de visage Et j'en suis un Mais je n'ai encore jamais vu un cas comme vous Je ne saurais même pas par où commencer C'est si grave ? Chez vous, il faudrait que je recompose le visage dans son entier Renoncez complètement à votre visage Aspirez-moi à tout ça, je dois arriver au cartilage C'est droit ? Oui, rien à voir avec avant L'implant pour ici Tout de suite Un pour l'art Si, on a sept Maintenant, un peu mieux comme ça Vous êtes prêts ? C'est moi ? C'est lui ? Moi-même, j'ai comme un doute C'est mon mari ? Je ne sais pas, je ne connais pas cette personne Mais je ferais très volontiers sa connaissance Nous avons un nouveau collègue ? Hello, monsieur Karlmann C'est moi Nous nous connaissons ? C'est monsieur Lethe Il s'est magnifiquement bien remis Ce n'est pas Lethe ? Si Je n'arrive pas à y croire Ça va rester comme ça Mais vous étiez toujours tellement moche On ne peut plus se fier à rien de nos jours Je suis sur un banc Et quelqu'un s'assit à côté de moi Je jette un coup d'œil et c'est toi ? Moi ? Oui Avec un nouveau manteau Je te regarde encore Une femme arrive dans l'allée Et tu lui fais un baiser Mais je n'ai pas... Et alors tu as ouvert la bouche Et parlé avec la femme Et ta voix était complètement différente Et la femme a dit que l'opération s'était apparemment bien passée Et que tu étais exactement comme sur la photo Mais je n'ai même pas été au parc Je sais C'était un autre homme Avec ton visage Avec mon visage Ce n'est pas votre visage C'est moi qui l'ai inventé Mais vous ne pouvez pas au moins varier un peu Ce n'est pas la demande Vous avez convaincu par conséquent c'est de votre faute You are so beautiful To me You are so beautiful To me Can't you see You are so beautiful You're everything You're everything I hoped for You're everything I need To me You are so beautiful To me You are so beautiful To me Can't you see Can't you see You're everything You're everything I hoped for You're everything You're everything I need You're everything You are so beautiful To me You are so beautiful To me 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 Sous-titrage ST' 501